Entre nos cultures, Thierry Toujeron, je suis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un moment avec Olivier Hilbert, chez lui. Et comme vous pouvez le voir, il produit des œuvres. C'est un artiste qui produit des œuvres, mais il va nous expliquer. Et il va d'abord se présenter. Alors bonjour Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous regardent, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis Olivier Hilbert, je suis de La Rochelle. Donc je suis rochelais depuis ma naissance. Donc une petite passage en banlieue, mais autrement, je vis à La Rochelle. Et donc depuis 2-3 ans maintenant, je m'essaie à la création artistique à base d'objets recyclés. Donc des objets que je trouve en brocante ou au niveau de mon stock personnel. Et puis, à partir de ces objets-là, je crée d'autres objets, d'autres créations. Alors on a montré un premier objet là. On va peut-être aller à côté de la télé si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez, alors ça c'est un objet que vous, vous avez créé à partir d'éléments de recyclage. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait, comment vous avez pratiqué concrètement ? En fait, je travaille surtout au flash. C'est-à-dire que je vois des objets et à partir de certains objets, j'ai une idée qui germe. Et pour celui-ci, par exemple, ce sont deux tuyaux, deux tuyaux de cuivre qui étaient dans une pièce, dans un atelier. Et ils m'ont parlé. Ils m'ont parlé. Puis ça m'a travaillé. Puis j'en ai fait. Voilà. Pour moi, ça représente une vache. Pour d'autres, ça peut être un personnage de dessin animé. Voilà. Mais une vache. Très bien. Voilà. Alors je vois à côté, juste à côté de la télé toujours, parce qu'on est vraiment juste à côté. Alors ça, c'est une lampe, c'est une lampe de chantier. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est tout à fait. C'est une lampe, une torche de chantier, une ancienne torche de chantier. Et quand je l'ai vue, je n'ai pas vu une torche. J'ai vu un chat. Alors c'est un chat. Je vous présente le chat qui est bien dans la végétation, effectivement. Et il est bien placé en hauteur comme tous les chats. D'accord. Alors là, comment vous avez fait pour... Vous avez mis des pattes. C'est quoi ces pattes ? Alors c'est tout simplement des... Comment dire ? Des morceaux de récupération, de ferraille, de boutons, de poignées, de portes et autres pièces métalliques que j'ai assemblées pour faire cette réalisation. D'accord. Alors vous faites beaucoup de personnages, de formes un peu... Là, si on passe ici, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire de ce personnage ? C'est un personnage, ça ? Comment vous l'avez constitué, celui-là ? Il est constitué à partir d'éléments de stérilisateur, de divers éléments également de cuisine en aluminium et autres zinc. Et voilà, c'est dans ma tête. Ça a germé. Puis j'en ai fait ce que j'appelle un gendarme. Pour moi, c'est un gendarme. D'accord. D'accord. Est-ce que vous faites de la soudure ? J'imagine que oui, peut-être, attendre de temps en temps. La soudure, pas trop. C'est quelque chose qu'il va falloir que je perfectionne. Actuellement, je fais plutôt de l'assemblage, boulons, vis. Voilà. D'accord. Alors on va peut-être faire le tour. Je crois qu'il y a d'autres choses à montrer et à voir. Qu'est-ce que vous voulez... Ah oui, il y a encore ces petits personnages-là aussi. Alors est-ce que ce sont des personnages ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, une chouette ou... Non, pour moi, c'est un extraterrestre ou je ne sais pas quoi, ou un zébulon. Pour moi, je l'ai appelé zébulon. Il est réalisé à partir d'un ancien condensateur et d'un manomètre ou un comptemètre, je ne me souviens plus, et des jouets à chat que j'ai retrouvés dans les boîtes d'aliments pour chat. Voilà. Voilà. Pour tout simplement faire les yeux, faire les bras. Alors, qu'est-ce que c'est le... C'est quoi le plus difficile ? Est-ce que c'est de faire la recherche des objets ou est-ce que c'est de faire la création après, une fois que vous avez les objets ? En fait, le plus difficile, c'est la création dans la tête. Voilà. Parce qu'une fois que tout est créé dans la tête, la réalisation en elle-même, elle vient tout seule. Voilà. Alors, on a montré... On ne va pas tout montrer parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a un ici quand même que je vous ai simplement montré pour finir. C'est celui qui n'est pas terminé. Vous m'avez dit qu'il n'était pas terminé, celui-là. Alors là, bon, c'est un éléphant. Voilà. Il n'y a aucun doute à avoir. Voilà. En fait, ça, c'est... Le flash, il vient de la tête. La tête que j'ai trouvée en brocante il y a de cela deux, trois semaines. Et donc, c'est une descente de... Un bout de descente de gouttière. D'accord. Et ça m'a... Il était donc comme ça ? Il était tel quel. Voilà. Et donc, ça m'a évidemment parlé. Puis, j'avais les autres éléments en tête et en stock. D'accord. Et voilà. Il est en cours de réalisation. Je pense que d'ici une semaine, il sera fini. Très bien. Alors, Olivier, on va finir en précisant que vous allez participer bientôt aux ressourceries numéro 4 à côté... Enfin, à Portneuf, place de France, à Portneuf. C'est quel jour ? Vous pouvez nous dire. C'est un dimanche, je crois. C'est un samedi. C'est le samedi 9 mars prochain. Donc, voilà. Donc, je suis exposant parmi, je crois, une trentaine de personnes. Et donc, cette manifestation est axée sur le recyclage et tout objet recyclé, upcycler. Et donc, je participerai. D'accord. Donc, vous participez. Est-ce que vous connaissez des personnes qui participent aussi, qui font du upcycling comme vous ? Je connais. Il y a un des exposants que j'ai déjà rencontré sur une autre exposition qui, lui, fait également des lampes à partir de bombes à aérosols de peinture, je crois, de mémoire. Voilà. Et puis, voilà. Eh bien, on vous retrouvera avec plaisir à ce moment-là parce que nous y serons pour Entre Nos Cultures. Place de France. Donc, c'est à Portneuf. Le ressourceurie numéro 4, le samedi 9 mars à La Rochelle. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Merci. Merci. Merci.